... Voilà, tout est bien qui finit bien. Nous sommes arrivés au terme de l'organisation de cette 23ème édition du salon, de l'édition et du livre. Vous avez été très nombreux à nous suivre sur Africa 54. Vous avez partagé avec nous ces instants de bonheur. Vous avez également parcouru les différents stands. Des maisons d'édition sont venues exposer leurs plus beaux ouvrages, mais également des écrivains qui ont fait des séances de dédicaces et des intervenants de part et d'autre, qui sont venus ici, au nom de la culture, témoigner leur amour pour le livre. Nous allons à présent nous séparer, mais tout de même sur une bonne note, en prenant les impressions de tous ceux qui ont participé à la réussite de cet événement, notamment les organisateurs à proprement parler, mais aussi les participants que vous êtes, bien sûr en étant connectés sur Africa 54. Nous vous invitons à suivre cette partie avec beaucoup d'intérêt. Écoutez, comme on vous l'a promis, là on est tombé sur M. Marsahoui, un amoureux de la lecture, qui au passage est un informaticien de carrière, donc il va nous dire pourquoi il est ici, quelles sont ses impressions par rapport à tes éditions ? Écoutez, le Salon du Livre, chaque année, il ramène des nouveautés concernant la lecture, concernant le public, et surtout, surtout, cette année c'est un peu spicelle, parce qu'il y avait la présence des pays africains, malheureusement, il devrait y avoir une grande ampleur de cette présence africaine, et j'ai bien aimé que ça soit diversifié, qu'il n'y a pas uniquement quelques stands de quelques pays africains. Il y a quand même eu 11 pays. 11 pays, d'accord, mais j'aimerais bien que ça soit, qu'on voit la culture africaine apparaître, la culture africaine, parce que nous sommes dans le même continent, nous sommes pratiquement le même peuple, mais j'aimerais bien que ça soit un petit peu folklorifique, un petit peu linguistique, qu'on parle de certaines doctrines, qu'elles ont tendance à oublier, notamment, je n'ai pas vu de stands qui parlent de la négritude, par exemple, je n'ai pas vu de... mais c'est vrai que sur le plan édition, et le plan du livre ici, dans ces pays africains, c'est vrai que j'ai affaire à quelques docteurs universitaires, on a parlé un petit peu de ce qui se passe, d'accord, mais j'aurais aimé que ça soit plus d'ampleur, et qu'on en parle Afrique, et qu'on voit Afrique, et que le salon soit Afrique. Et bien vous savez quoi ? Vous êtes sur Africa 54, donc j'espère que le ministère marocain de la culture vous écoutera à ce moment-là, et que les pays qui ont participé à cette édition vont prendre un peu de vos initiatives, de vos suggestions. Oui, il faut faire un effort, il faut faire un effort, peut-être pour la prochaine édition, oui, qu'on voit plus de... je ne sais pas, plus d'écrivains africains, c'est vrai que... c'est vrai qu'il y a les anglophones, les francophones, d'accord, mais ça reste l'Afrique quand même, ça reste l'Afrique, tout est traduit, tout... ne serait-ce que gagné sur le plan contact, quoi. Oui. Oui, moi j'ai affaire à un docteur du Congo, donc on a discuté une bonne demi-heure, mais c'était... C'était au Brasali ? Oui, au Congo, c'était très bien, c'était extraordinaire, on s'est échangé les contacts, on a parlé de beaucoup de choses, mais j'ai fait cette remarque de cette ampleur africaine, j'aurais aimé que... en arrivant au Salon, je me retrouve en Afrique. Voilà, on ne peut s'empêcher, notamment de souligner que cette édition du ICL intervient quelques jours seulement après la réintégration du Maroc pour cette union africaine. Quel sentiment est-ce que cela vous inspire ? Normalement, c'est la réintégration du Maroc dans l'union africaine, c'est que le Maroc, il n'a pas réintégré, il a sa place depuis toujours. Le Maroc, il a créé l'union africaine et la réintégration, ça ne peut être que bénéfique pour nous, pour nos frères africains, parce que... On va conclure avec cette citation de Béchir Beniamed qui disait qu'il n'y a aucune différence entre un analfabète et une personne qui, bien que sachant lire, ne lit pas. Ma question, c'est de savoir quelle politique peut-on mettre en place pour inciter les gens à s'intéresser davantage à la culture et pour s'affranchir de l'analfabétisme ? Ben écoutez, celui qui n'avance pas recule. C'est clair. Primo, il faut inciter surtout la jeunesse, toute une génération qui ne lit pas. Il y a toute une génération qui ne lit pas. Et même, il faut revoir la politique, il faut revoir la politique de la culture. Moi, je prends le cas du Maroc, il y a des gens qui lisent d'accord, qui lisent d'accord, mais ils ne peuvent pas se permettre de lire les nouveautés parce que le livre, il coûte encore cher. Il coûte encore cher parce qu'il n'est pas à la portée de tout le monde. C'est un problème d'accessibilité. Oui, il faut que l'État mette la main à la poche pour s'y fonctionner. Je ne sais pas, ne serait-ce pas. Parce que vous voulez lire un livre, commander un livre, pas moins de 200, 300 dirhams et ce n'est pas à la portée de tout le monde. Ben si on veut que d'autres générations lisent, il faut les encourager, il faut revoir les prix, il faut encourager l'édition, il faut encourager la jeunesse à écrire, il faut... Ben c'est comme ça qu'on arrête. C'est vrai qu'il y a un problème maintenant avec la génération Y qui nous lisent que le PDF et tout le reste, mais ça reste quand même, il y a des amoureux du livre papy. Moi je ne peux pas lire le PDF parce que j'ai besoin de toucher le livre, de lui parler, de le carrer. On a une relation tactile avec le livre. Voilà, on a très bien compris, donc il faut une démocratisation de la culture et un accès facilisé avec des prix qui soient abordables pour tout le monde. Écoutez, M. Marsawi, on a été très fiers de vous avoir sur cette chaîne et j'espère que vous allez en parler autour de vous et rester connecté sur Africa 51. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à vous, tout le plaisir est pour moi et j'espère qu'on poussera un petit peu la culture à l'avance. Très bien, merci à très bientôt alors. Merci.